Bonjour tout le monde, Gabriel se recoine, il se fait beau. Alors, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui on va faire une vidéo pour les promotions en vacances. Alors en fait j'avais fait une première vidéo sur cette chaîne qui vous parle de comment économiser sur votre budget course pour faire des économies. Donc c'est une vidéo que je vous ai partagée il y a quelques temps de ça. Je vous la noterai par ici pour ceux que ça intéresse. Et du coup comme ça vous pourrez voir mes petites astuces pour pouvoir économiser de l'argent. Je vais vous parler de quelques astuces, de comment on fait nous quand on part en vacances. Et qu'est-ce qui nous permet de faire des économies, soit pour avoir de plus jolies vacances, soit pour pouvoir partir en vacances. On est bien d'accord, voilà. Donc il y a plusieurs astuces. Déjà on a acheté quelque chose qui nous fait faire d'énormes économies. Qu'est-ce qu'on a acheté ? On a acheté une caravane. Ouais, on l'a acheté il y a combien de temps après Gabriel la caravane ? 5 ans ? Ouais je pense. Et c'est quelle marque ? Caravellaire. Caravellaire. J'essaierai de vous glisser une photo de la caravane qu'on a. Puisque c'est une caravane qu'on a payée, donc il y a environ 5 ans de ça maintenant. On l'a payée dans les 2000 euros. Elle était vraiment en parfait état. Bon on avait économisé pour pouvoir se la payer bien entendu. Puisque c'est quand même une somme. Mais honnêtement quand on voit que l'été, si vous n'avez pas de caravane, si vous voulez aller dans les campings n'importe où, minimum c'est 1200 euros la location chez nous au bord de mer. Donc autant vous dire que la caravane, quand on est parti l'année dernière par exemple dans les Landes, dans un camping, on a payé... 300 euros. Un peu plus, 350 euros je crois. Non, 300. Ah bon ? Moi même. Ah bon ? Un petit peu moins de 300. Gabriel fait la vidéo avec moi parce que c'est mon comptable. Donc c'est peut-être, peut-être qu'il a raison même sûrement, parce qu'il se trompe rarement dans les chiffres. Donc l'année dernière pour partir une semaine au bord de la mer dans les Landes, on a payé, on va dire 300 euros pour arrondir, parce qu'on ne sait plus trop exactement, enfin moi je ne sais plus trop exactement. Mais dans les 300 euros au lieu de 1200 euros, autant vous dire que si vous avez de l'espace, si vous avez de quoi stocker votre caravane bien entendu, parce que nous on ne loue pas un hangar, on la stocke chez nous. Donc on fait vite, on rembourse vite la caravane et on fait vite des économies sur les vacances. Ça c'est sûr et certain. Donc depuis qu'on est à la caravane, on part au moins une fois par an en vacances. En vacances. Voilà, au moins une fois par an. Du coup, du coup, voilà. Donc ça c'est la première grosse économie. Bien sûr, ce n'est pas à la portée de tout le monde de craquer 2000 euros, on est bien d'accord pour s'acheter une caravane. Donc maintenant on va vous parler des économies qu'on peut faire d'une manière où tout le monde peut faire des économies. Donc là, ça va concerner les loisirs, ça va concerner les entrées de cinéma, ça va concerner les restos. Les entrées de piscine, le bowling, enfin toutes ces choses-là, les entrées des parcs d'attractions, les parcs de zoo, enfin voilà, tout ce genre de choses. C'est-à-dire les activités qu'on peut faire en vacances ou quand on a envie de se faire un petit week-end ou quelque chose à moindre coût. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités que nous on fait pour faire des économies. Donc il y a, moi je vais déjà, par exemple, un exemple tout bête, on est déjà allé plusieurs fois au Futuroscope et on n'a jamais payé le prix plein pot au Futuroscope. Ça c'est sûr et certain. Pour faire des économies pour aller au Futuroscope, par exemple, j'ai regardé à chaque fois sur eBay, sur Leboncoin, vraiment, vous avez toute l'année des entrées, des gens, des particuliers qui vendent des entrées, soit qu'ils ont gagné, soit des entrées qu'on leur a offert qu'ils ne veulent pas, soit, enfin, peu importe, mais vraiment, en gros, on arrive à chaque fois à payer l'entrée, mais beaucoup moins cher que l'entrée normale, en fait. Vraiment. Mais peut-être genre 50% de moins. Donc ça vaut vraiment le coup sur les entrées. En plus, si vous vous éprenez suffisamment tôt, moi je sais que souvent, j'ai trouvé des Futuroschèques. Donc c'est des gens qui vendent aussi des chèques du Futuroscope et ces chèques-là, on peut s'en servir, du coup, dans les restaurants, dans les boutiques, etc. Et par exemple, au lieu de 200 euros de Futuroschèques, on les paye 150 euros. Donc vous récupérez 50 euros encore d'économie, ce qui est quand même pas rien. Ça, c'est pour, par exemple, le Futuroscope. Mais ça, ça peut s'appliquer pour pas mal d'entrées, d'attractions, de parcs, etc. Si vous faites eBay ou Le Bon Coin. Moi, je sais que souvent, je trouve sur Le Bon Coin des choses. Donc là, vous pouvez trouver des entrées de parcs zoologiques, de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Même de cinéma. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Des entrées... Ouais, enfin, pas mal d'entrées. Il faut aller regarder sur Le Bon Coin, vous regarder là où vous voulez aller en vacances, là, ce que vous voulez faire en visite, des entrées de château, enfin, des choses comme ça. Et vous trouvez, mais beaucoup, beaucoup d'entrées à moindre coût par des particuliers qui les revendent. Tout simplement. Honnêtement, depuis que je fais ça, je n'ai jamais été arnaqué, je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et à chaque fois, on économise pas loin de 50% sur les entrées. Vraiment. Donc, voilà, ça, c'est la bonne petite astuce si vous voulez vous payer des petites vacances ou des petites sorties à pas trop cher. Pour, par exemple, nous, on va aussi à Jonzac, les entités de Jonzac. On y va de temps en temps, quand même. Ouais, on y a été déjà quelques fois. On arrive à avoir les places beaucoup moins chères aussi. Je sais qu'il y a un cabaret à Périgueux qui s'appelle... Voulez-vous. Voulez-vous. Donc, voilà. Et ça, c'est des sorties, par exemple, qui sont assez chères d'une manière générale. Alors, c'est des bonnes sorties parce qu'on pensait un bon moment. Nous, on n'a jamais été au cabaret, mais on a déjà fait les Antilles combien de fois ? Moi, une. Une fois, toi seulement ? Oui. Ah ouais ? Donc, nous, avec Fred, on l'a fait plusieurs fois. Peut-être trois, quatre fois. Et du coup, il faudra qu'on y retourne. T'aimais bien ou pas ? Ouais. Ouais, c'est bien, les Antilles de Jonzac. Il y a une piscine à vagues. Il y a une zone avec les bains à remous. C'est pas, même. Ouais. Un petit resto sur place qui est sympa aussi. Voilà. Donc, nous, pour aller dans les Antilles de Jonzac, par exemple, le cabaret qui est à côté de chez nous, mais il y a d'autres choses. Vraiment, il y a pas mal des restos, des choses comme ça. On va sur Groupon puisque Groupon, c'est un site... Je vous noterai le lien des sites si vous voulez sous la vidéo. Je ne suis pas sponsorisée par les sites que je vous parle, mais c'est là où je vais. Donc, voilà. Donc, sur Groupon, les Antilles de Jonzac, je crois qu'on paye genre 30 ou 40 % de moins quand même quand il y a des trucs. Et moi, souvent, quand je peux, quand j'envoie, que c'est en cours, etc., je les achète d'avance. Comme ça, quand on veut y aller, on a les entrées puisque les entrées, il y a une date d'utilisation qui est assez longue et donc, on peut y aller assez facilement. Voilà. Des fois, même, on prend un pack famille et on a le droit à deux entrées pour deux enfants et on y va souvent avec un copain ou une copine. Comme ça, on en fait profiter quelqu'un d'autre et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Ensuite, une autre chose. Donc, je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo sur comment faire des économies, etc. Sur... Igral. Igral, exactement. Ouais, sur Igral. Et comment ça s'appelle ? C'est Booking. Par exemple, moi, je prends... Quand on a fait la Saint-Valentin avec Fred, j'avais loué dans un restaurant un hôtel qui s'appelait, je ne sais plus, un hôtel, une chaîne d'hôtels, en fait. Et là, j'ai été passée par Booking, mais je n'étais pas passée directement par Booking, j'étais passée par Igral. Igral, me... Quand vous passez par Igral, en fait, vous tapez dans la barre de recherche Booking, vous avez... C'est beau. Donc, quand vous passez par... Il me perturbe, ce petit cœur joli, là. Quand vous partez... Oh, mon trésor. Quand vous passez par... Donc, par Igral, vous allez vous attirer sur Booking et ça vous fait des cashbacks. Et sur la location que j'ai eue, j'ai récupéré 2,40 euros. Donc, ce n'est pas grand-chose, on est bien d'accord. Mais si à chaque fois que vous prenez quelque chose, vous passez par Igral, par exemple, il y a... Comment ça s'appelle ? Le site chinois, là, où des fois, papa, il achète des trucs... Satsuki. Non, non, non. Dans Satsuki, c'est là où il prend les... Le saké. Par exemple, si vous voulez acheter des trucs sur AliExpress ou sur... Où ils vendent des fringues, là, chinois, là. Chine. Chine, voilà. Donc, si vous voulez passer par ces sites-là, si vous passez par Igral, vous avez aussi des cashbacks. Donc, par exemple, vous avez 3, 4 % de cashback. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais je vous dis, accumulez, accumulez, accumulez. Ça vous fait des petites sommes. Et au bout de 20 euros, vous pouvez rebasculer cette somme-là sur votre compte. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, du coup, Igral, pour ceux que ça intéresse, noterez de toute façon sous la vidéo le lien pour que je puisse vous parrainer. Et comme ça, ça vous fera directement soit 3 ou 5 euros en fonction de la période sur votre compte. C'est gratuit. Vous aurez directement 3,5 euros sur votre compte, en fait. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et ça vous permettra d'être cumulé plus vite les 20 euros. Donc, c'est totalement gratuit, bien entendu. C'est juste que c'est un système de partenariat. Donc, vous, vous avez 3 euros et moi, je crois que j'ai 3 euros aussi dans ma cagnotte, en fait. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa pour débuter d'avoir une petite cagnotte qui débute. Et moi, je sais que déjà sur Igral, j'ai déjà accumulé un petit peu plus de 20 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Ça fait toujours des petites ristournes et des petites choses d'économiser, tout simplement. Voilà. Alors, une autre chose, bien entendu, que vous pouvez économiser. Nous, on a de la chance. On a ma soeur, Valérie, qui travaille dans une société où elle a des... Comment on appelle ça ? Un CE. Ouais, un CE qui est super sympa et ils ont des prix hyper intéressants sur les cinémas, sur le bowling. Le bowling, la piscine. La piscine. Enfin, tout, pas mal de petites choses comme ça. Et du coup, quand on veut faire un bowling ou un cinéma ou des choses comme ça, on passe par ma soeur qui nous donne des entrées. Enfin, on lui achète, bien entendu, à la valeur de ce qu'elle, elle les paye. Mais au lieu de... C'est combien la piscine en temps normal ? Bien. 4,50 euros, peut-être ? Je sais pas. C'est cher, maintenant, la piscine. 4,50 euros. Et nous, avec Tata, on les paye combien ? 3 euros, peut-être ? 3 euros. Ou 2,50 euros ? 2,50 euros. C'est 2,50 euros ? 2,50 euros. Donc, vous voyez, de 4,50 euros, on paye 2,50 euros. Donc, vous voyez, c'est déjà bien plus abordable. Et le cinéma, au lieu de genre 9 euros, quelque chose comme ça, on paye... 4,50 euros ? 5 euros ? Au lieu de 11,40 euros. Ouais, c'est pas 11,40 euros, le cinéma, Gabriel. Ça, c'est en salle Ice ou des trucs comme ça, non ? Oui. Mais c'est pas 9 euros ou 9,50 euros ? C'est 9,50 euros. 8. Non, c'est plus cher, je crois que c'est 9. Enfin, je sais plus parce que nous, on ne paye jamais le prix fort, en fait. Donc, voilà. Donc, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a un CE intéressant et souvent, je veux dire, bon, enfin, les gens qui ont des CE et qui ont des entrées, par exemple, au bowling, ils ne vont pas tous les mois faire 5 bowling. Enfin, ou alors, il faut être passionné de bowling. Moi, je sais que ma soeur, elle n'y va quasiment jamais. C'est une fois dans l'année. Même nous, on y va d'ailleurs très rarement, même en ayant les places. Et souvent, quand on y va, ça nous permet aussi d'inviter un petit copain ou une petite copine. On a les entrées moins chères, donc ça nous permet de faire plaisir, de faire profiter quelqu'un aussi, tout simplement, quoi. Et voilà. Ce qu'on ne pourrait pas faire, d'ailleurs, si on n'avait pas ces entrées-là parce que ça serait déjà bien trop cher. On ne se permettrait pas d'inviter quelqu'un, je veux dire. Voilà. Donc là, ça nous permet de faire plaisir. Et toi, tu es content aussi. Oui. Voilà. La prochaine fois, on va aller faire quoi, on a dit ? Un bowling. Ouais. On va inviter qui au bowling ? Donc ça, c'est les petites astuces. Donc si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a un super CE avec des entrées, n'hésitez pas du coup... Eh bien voilà. N'hésitez pas du coup à lui demander si c'est possible pour eux de pouvoir vous faire des choses comme ça. À savoir aussi, regardez aussi dans les... Comment ça s'appelle ? Dans les offices du tourisme. Des fois, l'été, il y a des choses pas très chères pour les enfants. Des fois, il y a même des choses gratuites pour les enfants. Il faut vraiment aller se renseigner. Je sais que Gabriel, il a fait un stage il n'y a pas très longtemps de théâtre. Et c'était gratuit. Et c'était gratuit. T'as fait trois mardis. C'était de quelle heure à quelle heure ? De 17h30... Non, de 17h30 à 19h. Ouais, donc de 17h30 à 19h. Et donc du coup, il a fait trois mardis d'affilée. Et c'était gratuit. Donc c'était une initiation au théâtre. C'était sympa, non ? C'était bien. Après, pendant les vacances, là, c'est comment ça s'appelait ce que tu avais fait ? Tu as fait un stage de hip-hop. Donc au même endroit. Donc ça, c'était par la visitation. À Périgueux, la visitation, c'est un théâtre, en fait. Et donc c'est des gens de théâtre qui viennent gratuellement faire des choses. Et c'est hyper bien, quoi. C'est des professionnels, vraiment. C'était super bien. Donc pendant les vacances, il a fait un stage de hip-hop qui a duré toute une... Deux heures ? Trois heures ? Deux. Deux heures. De 14h à 16h. Et après, il y avait un goûter gratuit et une boum pour les enfants qui était... Tout ça était gratuit. Avec un pro qui faisait du DJ, il y avait hip-hop et il y avait... Rap. Et du rap. Donc il y avait trois ateliers au choix pour les enfants. Et en fait, il y avait une boum et la boum était organisée et vraiment organisée et gérée par les trois personnes qui ont fait les activités. C'était super bien. Vraiment, c'était chouette. Et tout ça, c'était gratuit. Donc n'hésitez pas non plus, je vous dis franchement, à aller tout simplement dans les associations à côté de chez vous. Voilà, si vous n'avez pas d'argent parce qu'il existe des choses gratuites encore aujourd'hui et qui sont plutôt bien. Vraiment. Et je sais que l'été, nous l'été dernier, non, il y a deux ans, on avait fait plein d'ateliers aussi par rapport à l'office du tourisme. Il y avait chercheurs d'or. Nous, on ne l'avait pas fait mais ça existait, les chercheurs d'or. On avait fait du tir à l'arc. On avait fait de l'escalade. Enfin, plein de choses comme ça pour des prix très, très abordables puisque c'était organisé par l'office du tourisme et ça avait un nom. Ça s'appelait comment ? C'était, je ne sais plus. Enfin, c'était un truc particulier pour l'été. Et du coup, ça nous a permis d'avoir des petites sorties à pas très cher non plus. Et puis, on avait pris quelqu'un pendant les vacances avec nous. Donc, ça permettait de faire profiter à tout le monde des petites activités sympas pour pas trop cher. Voilà. Sans hésiter, n'hésitez pas non plus à regarder autour de chez vous pour faire des actes sorties pas chères pour les enfants pour ceux qui ne vous n'avaient pas trop les moyens ou vous avez envie tout simplement de ne pas craquer tout votre argent dans ça. Nous, je sais qu'à côté de chez nous, c'est un exemple tout bête, mais il y a des lacs, des étangs qui sont complètement gratuits. C'est vrai, il y a la Jamaïe. La Jamaïe, Nanteuil. Nanteuil, qui est super bien. Et donc, vous pouvez prendre le petit pique-nique et passer la journée entière là-bas. Vous passez une méga bonne journée et ça ne vous a coûté rien par l'essence. Voilà. Donc, vraiment, pour faire des astuces et des économies, n'hésitez pas à faire comme nous. À essayer de... Nous, on fait plein de choses quand même. La dernière fois, quand on est en vacances, on a fait aussi du bowling. Oui. Et on était passés par Groupon, je crois, non ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il me semble que c'était Groupon et on avait eu du coup du bowling à 50%. Enfin, vraiment, c'était sympa comme tout. On avait fait aussi un truc d'eau là, un parc aquatique. On avait aussi des ristournes parce qu'il y avait des promotions. Ah, d'ailleurs, par rapport à la MAF, pour ceux qui sont à la MAF, ils ont sorti, je ne sais pas si vous le savez, parce qu'on était passés par ça en fait, par ce site-là. Ils ont sorti un site qui donne des promotions justement sur les sorties. Alors, je ne me souviens plus du nom du site, tu t'en souviens ? Non. C'est rattaché à la MAF. De toute façon, si vous êtes à la MAF, vous leur demandez, ils vous donneront le nom. C'est un site internet où il y a vraiment pas mal de choses de référencées dessus où vous faites des bonnes économies. Et d'ailleurs, l'été dernier, on avait eu les places de bowling, les places de bowling, les places du parc d'attractions moins chères par rapport à ce site-là en fait. Donc voilà, si jamais vous êtes à la MAF, filez-leur un petit coup de téléphone. Si je retrouve le nom en farfouillant, je vous le noterai sur la vidéo. Je vous mettrai le lien de leur site comme ça vous verrez. Et là-dedans, vous pouvez trouver des sorties au zoo, au cinéma, au parc d'attractions. Enfin, il y a pas mal de sorties, de choses comme ça. Et du coup, pour passer des petits moments bien sympas à quand même moins cher. Donc nous, on part du principe que si on paye moins cher, on peut s'offrir plus de petites sorties, plus de petites choses. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse. Gabriel. Vous embrasse. Bien fort. N'hésitez pas à nous rejoindre du coup, sur nos différents réseaux sociaux. Facebook, Insta. Ouais, Facebook, Instagram. On poste quand même des petites choses assez régulièrement sur ces deux réseaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir. Ouais. À liker la vidéo, mettre un petit commentaire. N'hésitez pas, si vous êtes gentils, si vous avez envie d'envoyer un petit coucou à Gabriel, ça te ferait plaisir. Ouais. Il serait content, Gabriel ? Oui, il serait content. Alors, soyez gentils, soyez mignons. Envoyez-nous un petit coucou. On vous embrasse tous et toutes bien fort et puis on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.